Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités incroyables pour tracer un petit bout de votre histoire. On reçoit aujourd'hui Antoine Beauza, bonjour Antoine. Salut. Thomas Provo, bonjour Tomo. Bonjour. Tomo. Tomo. Tomo, ben oui. Non mais je donne des fournements souvent aux gens, pas du tout. Tu te perdras Tomo dans cette émission. Il n'y a pas de problème Marto. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. On est là pour vous parler de la création d'un éditeur, l'éditeur Playpunk que vous lancez en ce début d'année 2024. On enregistre un tout petit peu avant mais ça y est, ça va être le grand lancement, ça fait un moment que vous en parlez, ça fait un moment qu'on a l'occasion de tester les jeux qui sont posés juste derrière vous. On a pu y jouer, ils arrivent, ça y est, c'est le début de l'histoire mais il y a toute histoire à raconter. Alors Antoine, évidemment, avec tous les jeux que tu as sortis, les aventures incroyables que tu as parcourues, Thomas avec la maison d'édition Repoprod, donc tu es l'un des créateurs. Et c'est vrai qu'on ne fera jamais une émission avec les créateurs de Repoprod sur Repoprod. Enfin, on ne sait pas, peut-être que ça peut arriver. Oui, mais si, ça peut arriver, ça pourrait être intéressant également, mais ça va être l'occasion de revenir sur cette expérience qui est incroyable et qui a accompagné de toute façon l'histoire du monde du jeu parce que Repoprod, c'est un éditeur qui a inventé plein de choses. Tu as fait partie des initiateurs de ce qu'est le monde du jeu aujourd'hui. C'est gentil, hein. Ah bah non, c'est pas gentil, c'est vrai. Le Seven Wonders, Ghost Story, on l'a cité. On cite généralement Just One aussi dans les grands classiques. Concept, Time's Up, le premier que vous avez sorti. Que des jeux qui ont rencontré des succès incroyables, qui sont toujours disponibles en boutique, qu'on peut acheter. Donc on va pouvoir discuter de cette maison d'édition, de cette aventure qui date un peu, ça s'est créé en quelle année, Repoprod ? 2005, 4, 6 ? Début 2000, tu dis début 2000. Ouais, début 2000. De ce que j'ai révisé, je dirais 2004. 2004, c'est possible. Donc une 20 ans d'aventure et pour aujourd'hui se lancer. On va commencer par ça, avant de reparler de Repoprod. Nouvelle aventure, Playpunk, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette nouvelle maison d'édition ? Version courte ou version... Ah non, on a le temps. C'est le canapé, c'est la version longue. Alors je raconte un peu version moyenne alors. Ouais. Je suis à la cafetière et on discute régulièrement des jeux auxquels on a joué avec Thomas. Parce qu'on joue beaucoup, surtout lui d'ailleurs, plus que moi. Il bossait chez Aspode à l'époque. Donc après la revente de Repop, c'était l'année dernière. Bon, l'année dernière, je ne sais plus quand, l'année dernière. Début d'année dernière, on va dire. Et à un moment, il me dit, tiens, il faut que tu joues à ça. Je veux ton avis là-dessus. J'ai trouvé ça super bien, mais personne ne trouve ça super bien autour de moi. Et ça s'appelle Régicide. Ouais. Et je lui dis, ok, je suis un peu occupé, mais pas de souci, envoie-moi les règles. Je les garde sur le bureau de mon PC. Et puis, dès que j'ai le temps, je jette un coup d'œil. Et il m'envoie les règles qui tiennent sur un A4, peut-être recto verso. Un PDS sur un A4. Et puis du coup, comme je travaille, j'ai une durée d'attention assez limitée, ou dix minutes que je faisais un truc sérieux, je lui dis, je vais quand même regarder la règle. Et je lui dis la règle, et je fais, hmm, j'ai bien envie d'y jouer quand même. Donc je suis à la cafetière, donc il y a, à ma droite, qui n'est pas là, mais il faut s'imaginer, il y a Corentin le bras, bien sûr. Oui, je m'imagine très bien. Il y a Jonathan Favre-Godal qui est là, je crois, et Ludo devait dormir, parce que c'était trop tôt dans la journée. Oui. Donc il n'y était pas là. Je leur dis, les gars, arrêtez tout, je voudrais qu'on essaye ce petit jeu qui s'appelle Régicide. Ça se joue avec un jeu de cartes traditionnel, on va se débrouiller. On joue, c'est quand même vraiment bien, quoi. On joue, on joue, on joue, là Corentin lâche ce qu'il est en train de faire lui pour nous faire un proto, pour ne pas jouer avec un jeu de cartes, pour qu'on joue avec un truc où il y a un peu d'ergonomie et tout, parce qu'on est un peu pénible là-dessus. Et du coup, je recontacte Thomas, je dis, en fait, là, on a fait cinq parties, et c'est vraiment très, très bien, même. Il me dit, oui, je suis d'accord, mais en fait, je l'ai montré un peu partout autour de moi, et je n'ai aucun éditeur qui veut le faire, quoi. Ah oui. Je dis, c'est quand même très imprenant, quoi. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu travailles chez Asmoday, donc tu es aussi, dès que tu trouves un proto, quelque chose comme ça, tu le fais passer aux différents studios. Oui, je les montre aux studios qui n'ont pas accroché plus que ça, donc moi, ça m'a vraiment remis en question. Moi, je suis un vieux con du milieu, je ne suis pas encore des seniors, mais je me dis, tiens, c'est ma vision du produit qui n'est pas la bonne, etc. Enfin, j'avais un problème de... Et donc, je lui ai demandé à Antoine de regarder, d'avoir son avis, quoi. Et du coup, il me dit, ben non, personne ne veut le faire, personne ne veut le faire. Je lui dis, ben, si personne ne veut le faire, on le fait, quoi. Il me dit, quoi ? Je lui dis, ben, c'est un jeu de cartes. C'est pas si compliqué, on le fait, quoi. Ben, comme ça, on se quitte là-dessus. Et le lendemain matin, il me rappelle, il me dit, t'es sérieux ? Parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup réfléchi. Ben, oui, on le fait, enfin, on va y arriver à éditer un jeu de cartes, à deux, on a bossé sur un mal de jeu. Avec l'expérience, oui, parce que... On va y arriver, quoi. Pour ceux qui regardent, ils ne connaissent pas du tout l'histoire de RoboPro, d'Antoine Bozat, vous avez fait, pas qu'à deux, mais vous avez fait Seven Wonders ensemble, avec Cédric, qu'on va citer quand même, qui est ton associé sur RoboPro, je dois avoir une photo, je vais vous montrer cette photo quand même. Et qui est encore mon associé sur notre botte d'escape room. Yeah ! Voilà, ben oui. L'équipe créatrice de RoboPro, vous êtes aussi à l'origine de plein de jeux, y compris Seven Wonders, que vous avez créé tous ensemble, avec tous les échanges, les allers-retours, toutes les phases de création, donc vous savez faire des jeux. Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr ! On ne parle pas d'un énorme Kickstarter Legacy. Non, c'est juste un petit jeu de cartes. Et donc voilà, il arrive, le jeu Régicide, il sort l'année prochaine. Et donc du coup... Du coup, je démissionne. Du coup, Thomas dit, bouge pas, je démissionne. C'est la seconde. Ah ouais, c'était... Et le soir, il avait démissionné, pour de vrai. Ensuite, le soir même de ce jour-là... À 5h, il avait démissionné, on avait rendez-vous avec les auteurs du jeu à minuit, parce qu'ils sont en Nouvelle-Zélande. Ouais. Sauf qu'à minuit, en fait, on n'a pas eu les droits du jeu, et il avait démissionné à 17h, quoi. En gros, c'était un peu plus long, mais oui. Mais à peine, hein. Et du coup, on n'a pas eu les droits de ce jeu, parce que c'est un jeu qui a été fait par des auteurs néo-zélandais qui l'ont fait sur Kickstarter, donc qui a existé éditorialement, qui est une première vie éditoriale. Et nous, on a essayé de les convaincre en leur disant, le jeu est vraiment très bien, mais votre produit, par contre, il a plein de défauts, et nous, on pense pouvoir faire une vraie belle édition qui lui permettra de vivre et de trouver un grand public. C'était l'objectif. Et voilà, on a beaucoup discuté. Thomas, après un maillot de bain, il voulait aller en Nouvelle-Zélande, à la nage, enfin tout ça, quoi. Je dirais. Il y en a un, d'ailleurs. Il y avait une chose. Notamment parce que c'était un groupe de potes qui avait fait ce jeu-là, et ils voulaient garder le contrôle sur leur truc et ne pas traiter avec quelqu'un qui ne connaisse pas l'autre bout de la planète. Le jeu est sorti ? Ça ne s'est pas fait. Le jeu est sorti sur Kickstarter, donc tu dois le trouver sur certaines... Je sais qu'il l'avait chez Philibert, tout à fait, par exemple, qu'on avait récupéré quelques copies. Mais tu vois, c'est un jeu dont les gens, globalement, à part quelques personnes qui nous ont entendu en parler, n'ont jamais joué, et je pense que ce n'est pas un jeu qui a connu un succès pour l'instant, quoi. Et tu l'as trouvé comment, du coup ? saisia le site Shut Up and Sit Down. D'accord. On avait parlé en disant, voilà, les trucs intéressants, bien. Je me suis dit, oula, un jeu... Enfin, et voilà, j'ai directement accroché, sachant qu'ils vont refaire un Kickstarter pour une autre édition de leur jeu, qui sera d'une version française. Je sais que ça fera encore. Ils croient toujours. Ils croient toujours. Non, mais les mecs sont vraiment super sympas, je pense qu'ils sont vraiment brillants. Il n'y a pas de souci, c'est juste que je les comprends. C'est leur bébé, ils veulent le faire tout seuls. Et on n'avait pas un gros CV, quoi. On ne se connaît pas bien, etc., dans le monde du jeu, donc je pense qu'ils n'ont pas eu confiance. Je ne sais pas si ça s'est passé à leur tête. Moi, je comprends ça. En tant qu'hôteur, je comprends tout à fait un moment que tu as fait ton truc et que tu as envie de le garder à la maison. Alors, pas de souci là-dessus. On a l'impression que l'histoire est terminée, mais non. Mais non, parce que le problème... En tout cas, les Thomas sont présents sur le café. On va bien vous parler de Playpunk, si ce n'est pas fini. Il y a une suite à tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le jeu, mais il a quand même démissionné. Ah oui, c'est vrai. On a quand même commencé à monter la structure. On avait même commencé à développer le jeu. Vous avez été rapides, finalement, sur la création de... Oui, ce n'est pas si long. Puis on avait commencé à bosser sur le jeu, tu vois. Déjà, j'ai des pages de notes où j'avais dit « Ah oui, il faudrait qu'on leur demande aux auteurs qu'ils fassent ça et ça. » Parce qu'on avait vraiment envie d'y aller. Mais finalement, eux ne voulaient pas. Donc, comme on avait commencé à lancer le truc, on a dit « Tant pis, ce n'est pas grave. On va quand même faire des jeux. Des jeux, il y en a. » Donc, on va trouver d'autres jeux. On n'a pas pour autant tout annulé. On a quand même lancé Playpunk à ce moment-là. On avait déjà parlé en boutade qu'on devrait... C'est vrai, oui. Quand on avait discuté, on se voit régulièrement, on en avait discuté. Et du coup, en fait, il nous manquait finalement une espèce de projet. L'occasion. Vraiment une étincelle. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que derrière cette occasion qui s'est présentée autour de ce jeu-là, l'envie, elle était même indépendante du jeu. C'est l'envie de faire autre chose dans le monde du jeu. Oui, oui, tout à fait. Alors, autre chose pour toi, pas forcément, parce que tu as toujours été du côté éditeur. Tu n'as jamais édité de jeu dont tu es l'auteur. Non. Si, il y a « Mexican Oldham Poker », c'est vraiment une idée de Cédric, et puis on a vraiment développé. Donc, c'est plus de l'autorat. Mais non, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le développement. C'est vraiment... Ce n'est pas le même métier. C'est aussi créatif. C'est une autre vision. Mais oui, non. Peut-être que ma troisième vie, je commence ma deuxième vie d'auteur, d'éditeur. Ma troisième sera peut-être d'auteur ou de boys band. Ça va dépendre de vous. Il paraît que si jamais ça ne marche pas, c'est un boys band à deux. Ah, moi, j'ai raison. Ça va être très large. Et toi, Antoine, tu avais l'envie d'avoir ta maison d'édition ? Parce que tu as eu plein d'aventures, tu as plein de structures, tu as plusieurs... Oui, moi, j'aime bien faire des trucs. Alors, j'ai auto-édité un jeu avec Corentin Lebrac, qui s'appelle Gajindash, qui est sorti qu'au Japon. Donc, j'avais déjà fait ça. Et moi, sans vouloir spécialement monter une structure d'édition, j'ai toujours aimé, si possible, bosser sur les jeux dans tous les domaines, et pas que le design, tu vois. J'aime bien décider des layouts, de l'UI, tout ça, c'est des trucs qui m'ont toujours branché. Et c'est vrai que j'ai souvent râlé, après certains de mes jeux, où je trouvais que le résultat éditorial n'était pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré. C'est juste que je n'avais pas la même vision, et que j'aurais préféré que ça colle à ma vision. Donc, c'est quand même un truc qui m'a travaillé, on va dire, dans plusieurs départements. Après, je t'avoue qu'il y a toute la partie administrative. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas ce qui me passionne le plus. Voilà. L'éditeur, c'est effectivement prendre des décisions, participer, mais... Il n'y a pas que ça. Un Bruno Catala qu'on a beaucoup reçu sur ce canapé, et qui, souvent, a joué un peu le rôle aussi d'éditeur sur certains projets, notamment à travers des jeux publiés par Hurricane, par exemple, n'a jamais voulu faire le côté administratif. Il m'a toujours dit que ça ne lui plaisait pas trop, cet aspect-là. Mais là, tu te retrouves aussi en charge de construire la structure, de gérer l'administratif, de gérer la production du jeu, donc des aspects qui sont techniques, purement techniques, là, pour le coup. Vous vous êtes répartis les rôles ? Comment ça marche ? Tout ce qu'on n'aime pas faire, on ne le fait pas. On le fait faire par quelqu'un d'autre. On n'est pas tout seul, Guilhem. On a Gabriel qui gère tout ce qui est, en gros, gestion de prod, on va dire. Gestion de projet et gestion de prod, qu'il a déjà fait, qui a bossé notamment chez Yellow, et chez Escape Prod, mais qui a déjà un peu d'expérience là-dedans. Et on a aussi Alexis, qui est un graphiste que tous les petits éditeurs franco-mèches connaissent, parce qu'en gros, c'est lui qui montre tous les fichiers presse de tous ces petits éditeurs, et qui est le premier salarié de RepoPro. C'est pareil, ce n'est pas un petit jeune non plus. Il n'est plus jeune que nous, quand même. Il n'est plus jeune que nous, mais je n'ai rien. Ça fait un moment qu'il bosse dans le jeu, et qu'il nous fait la partie. On a été son premier employeur, en fait. Il fait des fichiers presse aussi pour PlayPink, et pour plein d'autres que tu as reçus ici. Il fait Spiral, il en fait plein. Donc, on n'est pas complètement tous les deux. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, notamment ces aspects très techniques. Là, ce n'est pas notre formation. Donc là, on préfère à des pros. Ok, alors, il y a un jeu qui va sortir. Vous êtes venu pour un jeu en particulier qui est juste derrière le Captain Flip de Paolo Moury et Roméo. Non, Roméo, non. Je vais retenir, au bout de 15... On va dire que c'est la première émission qu'on fait. Je n'ai pas encore retenu le nom de Remo Consadori. Ça fait penser à quoi, Remo ? Je trouve que c'est chantant. Ça fait penser à l'Italie. C'est deux auteurs italiens. Voilà, exactement. Ce sont deux auteurs. Le des auteurs du jeu Captain Flip, comment vous êtes arrivé sur ce jeu et comment vous êtes arrivé à l'éditer ? L'idée, c'est quand on... On n'a pas fait un business plan quand on a monté Play Punk, mais on s'est dit, on a envie de travailler avec les auteurs qu'on aime bien, qui sont brillants, qui sont géniaux, qui n'ont pas toujours été très bien édités à notre goût, et avec qui on a envie de bosser et qui seront capables de comprendre notre façon de bosser. Et donc voilà, on a écrit à tous les non-francophones avec qui on a envie de bosser. Paolo, que je connaissais déjà par repos, on avait un rendez-vous à Essen, il nous a montré plusieurs jeux qui étaient sympathiques, vraiment pas mal, mais qui nous intéressaient. C'était parce qu'on n'a pas eu un flash, et puis quand il nous a expliqué les règles de Captain Flip, à l'explication, on était déjà convaincus en fait. Parce qu'il y a vraiment une idée brillante de game design. C'est presque un game system en fait. Oui. Et donc voilà, il était chez d'autres éditeurs, donc on a croisé les doigts, on les a... Harcelés. Harcelés, menacés et tout, j'étais à la neige en Italie, tout ça. Non, non, mais on a vraiment... On a essayé de les convaincre qu'on serait le bon partenaire, pour le coup, qu'ils allaient devoir bosser, mais qu'on ne saurait de faire autre. On ne peut jamais assurer le succès d'un jeu, mais on peut assurer qu'on va bosser comme des lynx dessus. Donc on leur a assuré qu'on allait bosser comme des lynx. Là, je pense que chacun, on a fait plus de 120 parties qui dupe le jeu en lui-même avec toutes ses itérations. Donc les gens qui jouent en Cap-Tet-Fibre se rendront compte que c'est très simple, mais ça n'empêche qu'il nous a fallu presque... Enfin, ça fait 80 parties pour avoir les règles finales, je pense, mais 120 pour avoir lui, une bonne année, etc., de développement. et de nouveau, on ne les a pas enchaînés à la suite, il faut laisser reposer la chose, rejouer, revoir, etc. Ça prend du temps, même si c'est très très simple, un jeu pour l'épurer, enfin, l'épure, ça prend du temps et c'est la partie la plus compliquée. Rajouter des couches, c'est facile, enlever le gras, il faut y aller à la truelle. Oui, parce que là, on est sur un jeu très grand public, donc il faut absolument que ça soit hyper simple, qu'il n'y ait rien sur lequel les joueurs vont buter, notamment à la première partie, six capitales dans ce type de jeu pour pouvoir le vendre comme il convient. Donc là-dessus, évidemment, il y a un gros développement, ce n'est pas parce qu'il est simple qu'il n'y a pas de développement du tout. Et donc, il arrive, celui-ci, février 2024, c'est ça ? C'est le premier jeu. Est-ce qu'il y a un côté dans cette nouvelle aventure où ça me fait penser, tu sais, à ces mangas qu'on lit et dans lesquels tu as un développement du personnage qui va, on sait dès le début que ça va réussir qu'à un moment, il sera champion du monde de ping-pong, si c'est un manga sur le ping-pong, je vais pas loin dans la métaphore. Est-ce qu'il y a ce côté-là, je suis au début du roman, je ne sais pas où ça va aller, j'espère que ça va aller loin, il y a l'excitation des premières pages. Vous ressentez ça dans ce nouveau projet ? À fond, oui. Complètement. Parce qu'il pourrait aussi y avoir une latitude, c'est votre milieu depuis toujours en réalité le monde du jeu. Oui, mais à nouveau, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle structure, c'est des nouvelles relations avec des gens qui ont bossé plus ou pas. C'est quand même très différent. Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi d'ayant déjà réussi ? Parce que vous avez réussi tous les deux. C'est vraiment deux success stories du monde du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas la peur de se remettre en question ? Est-ce que vous sentez une prise de risque ? Ça vous stresse un peu ? Non, on s'en fout. Le stress, non. Honnêtement, je ne vais pas dire que ça me stresse. Ça m'excite et j'ai l'impression de revenir un peu aux sources. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Le marché du jeu a beaucoup changé. On est confronté à des surproductions à la Kickstarter qui, je trouve, désaxent un peu le plaisir des joueurs. Là, on revient avec un jeu simple, juste du pur mécanisme. Il n'y a pas de matériel en trop. Il n'y a pas des figurines qui font 25 cm de haut. On revient avec du pur game design. Et notre vision de vieux joueurs. Est-ce qu'elle est encore actuelle ? J'ai la prétention de croire que oui, tout à fait. Mais on verra bien. On verra une fois que le jeu sera sorti s'il va rencontrer son public. Je n'ai pas trop de doutes, mais c'est impossible de prévoir complètement le succès. Moi, ce que je dis très clairement, c'est que je n'ai aucun doute que le jeu est excellent. Par contre, je ne peux pas te garantir que ça va être un succès. Par contre, je n'ai aucun regret. Je me suis persuadé que c'est un excellent jeu et qu'on a fait à peu près le travail, tout ce qu'on pouvait faire. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès public. Alors, comment ça fonctionne Playpunk ? C'est une question que je me pose. Vous n'êtes pas forcément situé au même endroit. Si j'ai bien compris, tu es toujours en Belgique. Tu n'as pas prévu de déménager et de te rapprocher de Valence ? Non, du tout. Tu es toujours à Valence. C'est la fameuse cafetière que les gens qui connaissent un peu le monde du jeu, dont les gens ont déjà entendu parler forcément, tu n'as pas non plus prévu de changer. Vous vous retrouvez souvent ? On essaye. Après, on fait plein de trucs par visio aussi. C'est du télétravail complètement. Oui, on n'est pas obligé, mais on essaye de se voir régulièrement. Déjà, il y a tout ce qui est salon. Les événements comme ça. Mais c'est vrai qu'on fait... On essaye de faire les mêmes week-ends aussi pour tester. Et en même temps, il y a un côté qui est assez efficace pour la partie développement. C'est que du coup, on fait tester dans deux cercles de joueurs complètement différents. Donc on multiplie aussi les retours. On ferait jouer les mêmes personnes en même temps. Ce n'est pas forcément plus intéressant. Là, on n'a pas les mêmes publics, pas les mêmes salons, pas les mêmes gens autour. Du coup, ça multiplie. En tout cas, pour la partie dev, pour la partie organisationnelle, forcément, il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas toujours synchro. On se débrouille, quoi. Repoprod, j'ai l'image de Repoprod, c'est une grosse boîte. À la fin, tu m'as dit qu'il y avait combien de personnes ? Plus ou moins 17. Plus ou moins 17. Très précis. Et aujourd'hui, ça continue à exister. Repoproduction, c'est une boîte qui est importante avec pas mal de jeux qui sont parus. Ça a été une entité avec, et c'est toujours le cas, avec un local, un endroit, une vie à l'intérieur, j'imagine, tout ce que peut représenter une entreprise. Aujourd'hui, t'es plus du tout dans cette... Je reste en très bon contact avec l'équipe de Repop qui vient encore à nos week-end jeux, etc. Mais il n'y a pas de raison. C'est un très beau bébé. Je pense que les deux papas sont très 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 fiers que le bébé soit adolescent et qu'il fasse ses propres... Enfin, adulte maintenant et qu'il fasse ses propres choix et qu'il continue vraiment bien. Je pense qu'il y a une vraie culture d'entreprise avec le recul maintenant. Et quand je vois les autres éditeurs, je me rends compte que Repop, c'est quand même Repop. Il y a une façon de travailler, une façon de voir les choses. Il y a une idée de l'édition, etc. Et je suis fier qu'ils aient continué comme ça. Oui, c'est très content que ça marche, toujours. C'était aussi une vie de groupe, j'imagine, tu étais dedans. Donc, tu vivais ça aujourd'hui. Donc, tu te retrouves chez toi. Et est-ce qu'il y a un projet par rapport à ce nouveau playpunk ? Est-ce que vous avez fixé une ligne d'horizon en vous disant que la première étape, c'est la sortie des jeux d'ici deux, trois ans ? La première étape, une vision à deux, trois ans, quatre ans, non ? Non, ça ne sert à rien. Pas le local, jamais ? Pas jamais, on ne sait pas. On verra vraiment comment ça évolue. À nouveau, on n'est pas stressé. On essaie de trouver des jeux auxquels on croit à mort, mettre toute l'énergie qu'on a dedans. Et puis après, si ça veut dire embaucher des gars parce qu'il faut faire un suivi, on y pensera à ce moment-là. En fait, tant que les premiers jeux ne sont pas sortis, il n'y a rien de concret. Nous, on voit déjà, on se projette, on a déjà fait plein de choses, mais on essaie de construire l'édifice petit à petit de manière assez raisonnée. On ne peut plus dire en bon père de famille, mais voilà. Et surtout que dans l'édition, on a beau espérer tant qu'on veut, on ne peut pas assurer le succès. Et donc, on va l'attendre de manière raisonnable. S'il vient, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on mette la deuxième, la troisième, la quatrième en termes d'accélération et de structure. Il y a une chose à la fois. D'abord, les jeux, c'est les jeux qui font qu'un éditeur marche. Il faut une vache à l'aise, il faut des jeux qui plaisent. Et ça, on ne peut pas l'assurer à son porteur. Bien sûr. On peut être convaincu d'avoir le bon travail, mais... On a bien compris ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire ? C'est pour aussi les gens qui nous regardent, qui se lancent dans l'édition, dans la création et qui se demandent qu'on passe cette expérience que vous avez aussi. En termes de public, c'est sûr qu'on ne fera pas de jeu enfant. Oui. Parce qu'on n'est pas... Là, c'est typiquement assez particulier et on est moins qu'aller là-dedans. Il y a des gens qui le font mieux que nous. Et il y a peu de chances qu'on fasse des jeux très gamers. Bien qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce que c'est pareil. On trouve ça un excellent jeu. C'est toujours compliqué. Mais bon, on est plutôt entre famille et initié. On ne va pas aller vraiment au-delà parce qu'on est moins à l'aise. On sera moins bon pour bosser sur des projets enfant et sur des projets vraiment gamers. Je suis dit, chez Repo, tu me dis-moi si je me trompe, mais entre Cédric et toi, c'était plutôt toi le côté gamer, le plus gamer, on va dire, de Repo Prod. C'est une veille ludique beaucoup plus importante que Cédric, je pense. Je te connais mieux aussi que Cédric, c'est peut-être ça. C'est qui joue, c'est que... Je joue à plus de choses, mais on s'est connu, on a joué de tout. C'est sûr, je fais beaucoup plus de Wargames que Cédric. Oui, c'est ça. Mais, oui, je fais dix à dire. Je pense que Cédric est aussi un gros gamer quoi qu'il arrive. Oui, il va bloquer, évidemment. Mais on ne voulait pas, déjà chez Repo, on ne voulait pas faire des jeux très compliqués. Mais ce qui est très marrant, c'est que l'image de Repo, pour beaucoup de gens, ça a toujours été les jeux que d'ambiance, alors qu'en fait, très rapidement, on a fait Ghost Stories qui était un jeu très gamer, en fait. Il est même très exigeant. Et j'ai des très bons amis, je dis bonjour à Xavier, qui n'a jamais gagné un Ghost Stories sur l'app. Pourtant, c'est un ami d'enfance et qui est un très gros joueur, il n'a jamais gagné. Donc, c'est quand même un jeu pas si simple. Donc, voilà. Hop, on a une petite photo de la cafetière. Alors, la cafetière, ça continue, toujours. Très belle photo, avec quelques-uns des membres. C'est les membres qui sont plus souvent... Il manque Théo Rivière, j'ai l'impression, sur ces images-là. qui habitent toujours à Bruxelles, donc forcément, il n'est pas là à plein temps. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Oui, Théo, il est plutôt dans le Kaedama, plus que la cafetière. Oui, c'est ça. Il vient nous voir régulièrement, mais c'est sûr que ce n'est pas à côté non plus. Là, c'est, on va dire, les résidents permanents du rez-de-chaussée et une résidente de l'étage. Il y en a deux maintenant et une résidente de l'étage depuis la photo. Et les femmes, on ne les met pas à la gaffe ? Elles ne font pas du jeu, en fait, très peu, même si elles s'occupent de l'organisation du Festival de Valence. Donc, si je dis qu'elles ne font pas du jeu du tout, je vais me faire reprendre, mais elles travaillent dans la bande dessinée et dans l'organisation, la programmation de spectacles pour la deuxième. Et elles sont aussi, toutes les deux, impliquées dans l'organisation du Festival de Valence. Donc, elles connaissent un peu le jeu, elles jouent, mais elles sont un peu à l'étage, là où il y a une ambiance un peu plus calme qu'en bas, on va dire. Donc, la gaffe-terre, c'est un lieu à Valence, un atelier d'auteurs dans lequel il se passe pas mal de choses. C'est là que vous faites, j'imagine, pas mal des réunions aussi maintenant de Playpunk, également, avec une folle équipe. On peut citer les gens qui sont présents sur la photo. On voit Gauthier. Tout à fait. On te voit, on voit Coratin Lebrat, Ludovic Maublan, c'est Jonathan, je ne connais pas Jonathan. Ça, c'est Jonathan au premier plan, tout à fait, et Albertine qui est un peu cachée derrière moi. Oui. C'est le tour de Kikafé. Oui, oui, oui. Excellent Kikafé. Très bon jeu. J'aime beaucoup Kikafé. Une farce, mais qui marche très, très bien. Ça continue la cafetière ? C'est toujours aussi dynamique ? Oui, oui. On pousse les murs. On pousse les murs parce que, justement, on est plus qu'avant. Donc, ça commence à être un peu serré. On n'a qu'un endroit pour découper les protos et des fois, on est cinq à découper un proto. Ça commence à être un peu dangereux avec quelques terres qui volent. Mais non, toujours super content de cet atelier parce qu'effectivement, on ne savait pas trop où on allait aussi quand on a signé le bâtiment. Et finalement, on se retrouve des fois huit dedans à bosser. Donc, ça a créé une super ambiance. Je suis très content de ce que ça a donné. Ça me fascine un peu, ça, parce que tu as créé, donc c'est un peu ton initiative perso, j'imagine, au départ en tout cas, parce que le lieu t'appartient. Tu as créé quelque chose qui ressemble à quelque chose du rêve à l'intérieur. De se dire, tiens, je vais créer quelque chose. Il va y avoir des gens qui vont venir à l'intérieur. On va se retrouver, on va partager des moments de vie et puis, là, ça fait combien de temps que ça existe ? Eh bien, ça va faire... Ça fait neuf ans, exactement. Neuf ans ? Parce que je compte par rapport au crédit et à la banque. Il y en a encore un peu, mais ça fait novembre 2014 et là, on est en novembre 2023. On va faire un petit truc pour les dix ans l'année prochaine. Et alors, ça... On est filmé, attention à ce que tu veux dire, mais c'est... Il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de déception. C'est toujours difficile de faire un truc d'humain avec les copains, en fait. Ouais, écoute, il n'y a jamais... Non, non, ça... Enfin, il n'y a vraiment jamais eu de mauvais feedback au retour de bâton. Franchement, non, on est super contents. On y enregistre la radio des jeux, on fait des week-ends jeux, enfin, un week-end magic aussi, on en fait un tous les ans. Là, c'est vraiment cool parce que, toi, il y a un moment... Donc, au début, c'était vraiment mon épouse et moi pour de plus bosser à la maison. Oui. Et en discutant, notamment déjà à l'époque avec Ludo et Coronet, c'était intéressant quand même, prenez pas trop petit et tout. Et puis, finalement, voilà, on est 8 à plein temps les bonnes semaines. Donc, non, c'est... Franchement, c'est que du plaisir, ça crée une super ambiance de travail. Enfin, toi, il y a vraiment ce moment où tu es content d'aller au taf le matin parce que les gens que tu vas voir au taf en plus sont des gens que tu apprécies. Et il y a plein de projets qui sont nés de la proximité spatiale. Tu vois, en discutant, forcément, on parle d'un truc, on joue à un truc, ça donne une idée de jeu à l'un, on discute avec un deuxième et puis on travaille sur un projet. Ludo, il a lancé la chaîne Twitch aussi, donc des fois, on fait des bêtises sur Twitch. Enfin, surtout Ludo et commentaire pour ne pas les dénoncer. Donc, il y a plein de trucs qui sont nés grâce à cette localité, à l'espace physique et ça, c'est super chouette. Il n'y a pas vraiment de mauvais côté à ce truc-là, je pense. En tout cas, et toi, pas du tout de lieu de travail ? Non, je travaille de chez moi, mais... Ça ne te pèse pas pour quelqu'un qui a vécu dans un groupe, tu m'as dit, de 17 personnes, le fait de se retrouver un peu seul finalement dans un projet ? Oui, mais ça ne me manque pas parce que je fais beaucoup d'autres choses, mais repos, c'était déjà du télétravail à l'époque. Donc, j'ai déjà été habitué à travailler de chez moi depuis toujours. Voilà, j'ai déjà réfléchi à aller en co-working, etc. Mais il n'y a pas assez de détours de jeu et de gens qui... Parce que si je vais dans le co-working avec des financiers et je leur demande « Hey, vous voulez faire un tel de proto ? » Moi, plutôt, de m'envoyer au quart. Donc, là, il faudrait que j'aie des gens... Je n'ai pas assez de créatifs que je connais à qui je pourrais monter un projet comme ça. Ça m'amuserait très bien, ça m'éviterait de faire des jeux vidéo toute la journée. C'est pas vrai, mais je regarde des films aussi. Mais voilà, ce n'est pas un projet pour l'instant qui s'est mis... Voilà. Et puis, c'est un entretien. C'est un vrai truc, quoi. Oui, oui. Ça prend un petit peu d'énergie. On verra. En effet, si Playpunk grossit, peut-être qu'on aura une antenne à Valence, une antenne sur Liège, on en s'afficherait, on verra bien. Je n'ai aucun souci à imaginer avoir des bureaux une chose à la fois, quoi. D'abord, des jeux, puis du succès, et puis des employés. On a parlé du premier jeu, on va parler rapidement du deuxième jeu. C'est un peu tôt, pour rentrer trop dans les détails. Vous ne faites pas mes soins. Oui. Là, on a une version prototypale, très simple, qui est juste derrière nous en termes de graphisme, mais rien qui va rester de ce que vous voyez derrière, si ce n'est peut-être le nom des auteurs. On ne va pas les enlever. C'est bien vu. Il s'agit d'un jeu qui n'a pas grand-chose à voir avec le premier en termes de catégorie de jeu. Ça ne va pas être dans le même rayon des boutiques. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un jeu familial plus, ou initié, même si la règle est très très simple. Il a de... S'il y a des points communs entre les deux jeux, c'est que c'est aussi du design très pur, très efficace. Et pourquoi, moi je suis direct à Montauvage Amoreux du Proto, c'est que c'est un jeu qui crée des émotions. On est directement pris à la gorge, entre guillemets. C'est un jeu où on doit avoir de l'influence sur des planètes et tout en faisant des technologies, etc. Et on est vraiment... On doit atteindre plein de feu, on est toujours pris. Donc il y a une tension très forte qui se crée dès les deux, trois premiers tours et qui ne s'arrête qu'à la fin. Et donc ça, j'aime vraiment bien quand la narration vient du gameplay et qu'on ressent des émotions. Donc voilà, sans être... Ça c'est ce qui m'a fait directement aimer le jeu. Au niveau du jeu, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc c'est deux auteurs français. Oui, c'est ça, les gens ont envie de savoir un peu de ce dont il s'agit. C'est deux auteurs français. Grégory Grard que les gens connaissent probablement déjà. Beaumalin notamment. Voilà. Entre autres. Et le jeu plus récemment. Darwin, mais je ne connais pas le nom complet. Darwin, le voyage de Darwin. Le voyage de Darwin. Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin. Et Mathieu Roussel qui a fait Camelot avec... Ils ont déjà bossé ensemble chez Blue Orange. Camelot, un petit jeu de... Oui, oui, je vois. Il y a un jeu qui s'appelle Dino Race, je crois. Que je n'ai pas joué. Mais donc voilà, c'est deux auteurs français normands. Normands, il a dit un pas normaux. Oui, je me suis dit François Hollande, tout ça, c'est quelque chose qui n'est rien. Alors, normands, voilà. Et avec qui on a déjà énormément bossé et avec qui le travail est vraiment très très gué parce qu'on leur a dit un peu comme on t'avait dit toi à l'époque. Les gars, le jeu est déjà vachement bien mais ce n'est pas du tout fini. Et donc là, on revient, il y a en octobre, on a fait trois semaines, on a fait trois jours de dev où on n'a joué qu'au jeu. Et alors, au bout de trois jours avec la musique de dev dans la tête, vous n'avez pas mal au crâne ? Non, ça va. Et par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le jeu est deux et probablement, c'est un jeu de joueurs et probablement quatre joueurs avec une variante en équipe. et qui sera illustrée par Nayad. Ça, c'est clair. Et que ça sort à Esson l'année prochaine. Alors, ce qui est un peu bête, c'est qu'on n'ait pas le nom du jeu parce que là, les boutiques sont en train de remplir, en regardant cette émission, leur commande pour l'année prochaine. On a le temps. Ils ont Noël à gérer déjà. Oui, c'est vrai. On arrivera en janvier avec le titre. Voilà. Donc, début d'année prochaine, on connaîtra le titre de ce second jeu mais on a le temps de voir venir parce que le premier, c'est Captain Flip. C'est l'actualité du moment. C'est le premier qui va arriver avec, déjà, vous allez vous appuyer aussi sur l'expertise parce que vous n'êtes pas distributeur d'Asmoday. Tout à fait. Avec un premier tirage que, si j'ai bien compris, était quand même ambitieux, vous mettez les bouchées doubles. Vous n'allez pas commencer tout doucement comme ça a pu être le cas peut-être de projets d'il y a 25 ans. Oui, tout à fait. Là, déjà, c'est sûr qu'on a l'expérience. Moi, j'ai quelques... Je sais facilement ouvrir des portraits à Asmoday puisque je connais déjà très, très bien. On leur a présenté le jeu et toutes les unités de distribution ont été globalement convaincues par la simplicité du jeu, son efficacité, le graphisme, le packaging, le produit en lui-même. Et donc, ils nous suivent. Et on a toutes les DU principales qui lancent ce qui fait qu'on va sortir dans 10 pays. 10 pays. Oui, d'entrée. Dans pas mal de langues. Il y a plusieurs langues d'entrée. Et on fait un portage BGA d'entrée de jeu. Qui sortira quand, le portal BGA ? 6 semaines avant la sortie. Ah, c'est étudié, ça, maintenant. J'en ai. Oui, c'est lent. Pareil, on a demandé aux gens de BGA ce qu'ils pensaient être le mieux. Ils connaissaient plus que nous. Ils nous ont dit « Ah oui, c'est bien de sortir plutôt 6 semaines avant, entre 4 et 6 semaines avant pour que les gens aient temps de jouer avant que le jeu arrive et tout. » Donc là, on leur fait confiance aussi pour le plus... Ce qui permet de remercier Fabien. Oui. Riffaut qui a fait le dev du jeu. Qui est l'auteur de le jeu coop sur la Première Guerre mondiale. Pardon. Oui. Il faut que je trouve. C'est une question. Fabien Riffaut. Allez, le jeu coop sur un autre indice peut-être. Coop sur la Première Guerre mondiale. Un administrateur qui est mort lors des attentats. Ah, d'accord. Les poilus. Les poilus. De mémoire, si ce n'est pas le cas, je pense que les poncteurs des poils. Alors, on va passer à notre traditionnel jeu des enveloppes. On a quelques-uns qui ont appéré que tu as trouvé là-derrière. Les deux auteurs... Ah, on ne voit pas ça. Ici, on peut commenter effectivement la suite. Ça, c'est les auteurs. Et c'est les auteurs de Captain Flip qui jouent à Arconte. À Arconte. À Ayson. Avec un peu pas mélangé. Avec, oui. C'est un proto. Tout est bricolé. encore, c'est du... Mais on voit déjà qu'ils sont après... Voilà. On voit que c'est encore du proto full rough avec des beaux sleeves d'une Imperium. Je vous conseille d'acheter. Pas les sleeves, le jeu. Je ne conseille pas d'acheter les sleeves. Non, je ne conseille pas d'acheter les sleeves. C'est pas spécialement les sleeves. Enfin, elles sont bien, mais le jeu. Ah oui, le jeu. Tu parlais du jeu. Voilà, exactement. Ils ont un plan, c'est plutôt un jeu expert. Non, non, ils ont apprécié. Mais de nouveau... On regarde leur tête en jouée sur la photo. Oui, je vois. Suite à la partie, il y avait un draft au démarrage, une sorte de draft et on l'a enlevé. Oui. Parce que même Paolo qui est un gros joueur avait dit, tiens, ça, c'est peut-être un peu trop gamer. Et donc, voilà. Mais toujours, l'important, c'est vraiment de faire jouer des gens différents, d'écouter les feedbacks, de ne pas tout entendre, mais de vraiment... De tout entendre. De tout entendre. De tout entendre. Oui, on rencontre. Clairement. C'est du travail, quoi. Alors, j'ai sorti les petites enveloppes. On va faire le jeu des enveloppes. À l'intérieur de ces enveloppes, vous allez trouver une vingtaine d'images de jeux différents qui sont généralement des jeux sur lesquels tu as travaillé ou des jeux sur lesquels Antoine a travaillé. Et vous allez choisir un jeu pour chacune des questions qui s'affichent à l'écran. Je les ai un petit peu changées comme tu l'as déjà fait, Antoine. J'ai changé... Je peux tout regarder, c'est ça ? Oui, tu peux tout regarder. Tu vas choisir un jeu différent pour chaque question qui se pose. Le jeu que j'aimerais rééditer. C'est une nouvelle rubrique, ça. C'est-à-dire... On a les mêmes... Si jamais vous aviez une maison d'édition aujourd'hui et que vous proposez ce jeu, vous feriez peut-être différemment et vous aimeriez bien travailler dessus. La deuxième, je teste. Je ne sais pas si vous allez avoir une idée originale à trouver sur cette phrase-ci. l'anecdote que je n'ai jamais racontée. Je peux vous simplifier l'avis en vous disant que je n'ai jamais racontée ici, sur le canapé d'un monde de jeu. Peut-être que vous l'avez racontée ailleurs. Mais s'il y a un truc, petite anecdote qui vous vient à l'esprit en voyant ces boîtes de jeux, n'hésitez pas. Et enfin, vous choisissez un jeu auquel vous auriez envie de jouer. Ça, j'ai gardé ces trucs parce qu'on aime bien jouer au chalet. Le jeu auquel vous auriez envie de jouer, là, tout de suite, ça raconte quelque chose aussi des jeux que l'on voit, que l'on a fait. Trois jeux au final, quoi. Trois jeux à retenir, oui. Ça ne peut pas être le même ? Non, ça ne peut pas être le même. Ah non, parce qu'on a envie de parler de jeux différents. Dans la vraie vie, ça pourrait être le même, mais là, on a envie de faire des choses différentes. Alors, on commence par le jeu que j'aimerais rééditer, Thomas. Je te propose de commencer. Quel est le jeu que tu aimerais rééditer si jamais tu avais une maison d'édition, évidemment, on imagine, on se projette. Que j'aimerais rééditer, mais c'est un peu particulier, évidemment, c'est parce que Antoine un jour est venu chez nous et nous a présenté Ikebana et Anabi. Oui. Et il est parti, etc. Et la petite boîte est là. Regardez, c'est-à-dire... Avec Cédric, on n'en a joué qu'un des deux. Ah, tu as joué à Ikebana ? Oui. Non, mais sérieusement. Et l'entrée, ça va bien. Ah oui, non, mais... Alors, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est plus classique. J'aurais préféré rééditer Anabi, par exemple. C'est un peu mon anecdote, il faut que je change. Bah oui, oui, oui. Ikebana, c'est... C'est pas un mauvais jeu. Mais tu m'as déjà dit que tu... T'aimes bien, toi, Ikebana ? T'aimerais bien qu'il réagisse ? Bah oui, sinon, je l'aurais pas essayé de le publier. Il y a des gens... Alors moi, j'avais mis dans les anecdotes, j'en trouverais une autre, c'est pas grave. Mais oui, effectivement, la fois... Je crois que c'est la première fois qu'on s'encontre, il me semble. Je pense que c'est peut-être la première fois. C'était dans l'appart de Cédric qui était loin. C'était très malade, on va pas rentrer dans les détails. On arrive en Belgique, en couple, on va manger des boules frites dans la rue, il faut pas y aller quand t'es touriste, elle a été malade. L'enfer sur terre, c'est la première fois qu'on était chez... Quand on voyait Cédric et Thomas, elle était verte. Je l'ai raconté quand même, mais c'est pas grave, je fais le dernier détail. Et je sais pas pourquoi on a joué à Ikebana. Je sais plus pourquoi. Je me rappelle qu'on a joué à plusieurs jeux, mais on a joué à Ikebana. J'ai essayé deux jeux avec... On a pas l'ensemble, j'ai fini pour le jouer après. Ah, mais c'était plus... Ah, je vous l'ai laissé. Tu nous l'as laissé. Je me rappelle plus bien, mais c'est avec le même matériel, les deux jeux ? Oui, c'est le même matériel, mais t'avais un jeu compétitif, en gros, de combinaison où tu scorais des points et un jeu coopératif. L'idée, c'était de proposer un co-op, un jeu de cartes co-op, un jeu de cartes compétitif dans la même... Tu viens de jamais faire, en fait. On va jamais faire, d'ailleurs. Mais non, mais pas forcément, parce que c'est élégant. Le titre était élégant, un habit et Ikebana, il y a un truc chic, en fait, notamment pour un petit éditeur comme les douze singes. Alors, le packaging est particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est notre époque. Voilà, exactement. Et impossible d'imaginer à cette époque-là que le jeu allait remporter un tel succès. Je continue l'anecdote. Moi, j'étais dans le jury de l'Azdoor à l'époque. Quand le jeu est sorti, on a vu passer le jeu dans le jury de l'Azdoor. Je l'ai déjà raconté, je pense, sur le canapé d'un monde de jeu. Et nous, on a joué aux deux. On s'est dit, ce packaging avec cette édition-là, on ne l'avait pas loupé du tout, à Naby. On avait trouvé ça. C'est génial. Mais on s'est dit que, non, même la distribution était compliquée pour un jeu comme ça. Ça n'avait pas le profil d'un As-Dor à l'époque. Donc, il n'a pas été sélectionné lors de sa première sortie dans cette version. Je peux te donner l'anecdote sur Naby, j'y pense. Sur Naby, c'est pareil, c'est une autre époque. Il y a des tours de cartes qui sont très, très épais. Ça a été fait à la maison. C'est mon épouse qui avait fait l'illustration et tous les fichiers presse. Sauf que, mes ententes avec l'usine, elle, elle avait compté le bord de coupe. Sauf qu'eux, ils avaient remis tout le bord de coupe à l'intérieur de la coupe. Ce qui fait qu'il y a deux fois trop de marge de blanc dans cette édition-là. C'est un peu un misprint. Toutes les éditions sont un misprint. Combien ça vaut ? Ça vaut un minot, ça. Ça, ça vaut une fortune. Je ne le vendrai jamais en dessous de 100 euros. Quel jeu aimerais-tu rééditer ? Moi, évidemment. On en a parlé ce matin. Ghost Stories. Tu as eu plein d'aventures ce jeu, quand même. Plein d'anecdotes aussi sur Ghost Stories. Je peux faire une anecdote parce que du coup, j'avais une anecdote sur un avis. Je fais les deux, donc il va dans les deux premières catégories. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit ? Ah non, mais il ne respecte aucune règle de jeu. On s'en fout ! On n'est pas ! Mais oui, raconte ça. On est là pour raconter toutes les anecdotes sur les jeux. Alors, qu'il y a d'anexote, je le raconte, je ne sais pas. Donc, ce jeu, ce prototype a été montré à Cannes en 2008. Aucune idée. C'est sorti à S.O.M. 2008, en vrai, je vous l'ai montré. Ça allait beaucoup trop vite à l'époque. J'ai fait jouer Thomas à Cannes sur une des petites tables du bar pour ce coup à Cannes. Cédric, c'est Cédric qui a joué ? J'ai fait jouer Cédric sur une des petites tables rondes injouables, qui a les manches de boue avec des chaises, avec Mathieu, que je salue si tu regardes cette vidéo, qui est un très vieux copain qui teste tous mes protos. Et on joue dans pires conditions pour tester un prototype au milieu de la cafette et tout. Puis il fait « Ouais, c'est quand même pas mal, il faut que je ramène et que je fasse jouer mon associé. Et par contre, ne t'inquiète pas, on est très très lent, donc on va te répondre dans six mois. » Et il repart avec le proto. Et la semaine d'après, j'étais chez Ikea, je me rappelle très bien avec mon épouse, Cédric téléphone, il fait « Ne le montre pas ! On le fait ! C'est sûr ! On y a joué 50 fois dans la semaine ! On fait le jeu ! » Ah là là ! 50 fois ! qui n'ont duré qu'une semaine. Donc ça, c'était une anecdote sur Ghost Stories. Ça a été réédité récemment, toujours chez RampoProd, avec un autre thème. Et en gros, tout le monde n'a que des regrets sur le thème, pas sur le jeu. Je pense que le jeu est vraiment chouette. Et qu'on a corrigé toutes les erreurs de jeunesse qu'il y avait en game design dans Ghost Stories parce qu'on était plus jeunes et moins expérimentés. Le jeu n'a pas vraiment marché, je vais récupérer les droits bientôt. Et j'avoue que, je ne sais pas si je le ferai, mais refaire une troisième édition, ce qui est sans doute une très mauvaise idée. En reprenant le thème original, ça me plairait beaucoup. En repartant donc sur du... En revenant à ce thème-là qui, je pense, a fait partie aussi du succès du jeu parce qu'il était complètement bizarre pour les gens. Les deux ont été illustrés par Pierrot. Tout à fait. Celui-là. La Bastion, tout n'a pas été fait par Pierrot. Les tuiles, pour les raisons d'aider, ont été faites par une autre illustratrice dont, hélas, j'ai oublié le nom maintenant. Ils avaient dit un autre truc. Une autre anecdote. On en a beaucoup, je pense. Je ne sais plus. Sur la réédition de Ghost Stories. Oui, ce qui est dommage, et ça, c'est vraiment dans les frustrations d'un éditeur, c'est que les rééditions, c'est compliqué. Et je trouve que tout ce qu'on a fait sur la Bastion sont des vrais choix de produits. Vraiment, on s'est dit, en fait, Ghost Stories était en perte de vitesse. Oui. Et on voulait vraiment lui redonner des chances pour 10 ans. Donc on a pris un thème plus fédérateur. On a vraiment simplifié les règles. C'est vraiment un jeu que moi, j'adore. J'ai joué un nombre incalculable de fois et qui me fait encore du plaisir maintenant. Et souvent, et c'est comme ça, et je comprends les joueurs et les acheteurs, c'est une réédition, ils n'achètent pas. Alors que, et c'est même pas rejoué. On a eu ça sur Cache & Guns, qui a été réédité deux fois et dans Stupéfix à la troisième itération. Et ces trois jeux sont chaque fois bien meilleurs que la version précédente. Et je ne sais pas pourquoi, les gens ne poussent pas la porte, ne testent pas et ne voient pas le travail qui a été refait. C'est compliqué. Je n'ai pas de... Je ne sais pas comment ça se fait parce que nous, on y croit à chaque fois, on met énormément d'énergie mais ça ne... C'est compliqué. Oui, la réédition, c'est toujours été compliqué. Oui. Je n'ai pas vraiment de cas où ça s'est très bien passé. C'est vrai, ça se passe plutôt pas bien la réédition. Oui. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Et pareil, je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que... Parce qu'il y a énormément de jeux donc finalement, les gens disent un truc réédité, on en a déjà assez des nouveaux jeux. J'aimerais bien savoir, ça sera intéressant. Je pense qu'il y a plein de raisons mais c'est... En fait, ce qui est compliqué, c'est des rééditions d'un jeu qui a déjà été successful parce qu'on... Par contre, les éditions repimpées comme un habit qui est refait comme Time's Up qui est refait ou bien comme Just One qui est refait, le jeu existait mais il n'avait pas été fait de manière assez professionnelle que pour avoir un succès, le succès qui méritait. Donc ça, ça marche. Si on prend Vinci et je salue Philippe, Small World, c'est le même jeu, c'était pas à la même époque, ça a été refait, repimpé complètement, etc. Là, ça fonctionne mais quand c'est un jeu qui marchait très bien et qui a essayé d'être retravaillé, c'est compliqué. J'aimerais bien avoir les raisons de... On verra bien. Dans 5 ans, on fera une réédition d'un excellent jeu Play Punk on verra bien. Dans 10 ans. On ne va pas les faire. On les fait pour 10 ans. On est sur l'anecdote que je n'ai jamais racontée. Alors, vous avez déjà raconté des anecdotes sur d'autres jeux mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Quel est celui que tu avais choisi ? Le Donjon de Malbec. Donc ça, ça fait un peu référence à un jeu d'Antoine Boza et de Louis de Ville Blanc que nous saluons et qui n'est pas très loin. Qui m'a fait mal au dos ce jeu. C'est vrai. Moi, je me suis pris des tuiles dans le dos avec ce jeu-là. Il y a quand même plein de principes dans ce jeu qui sont complètement stupides et enthousiasmants. Déjà, c'est un jeu dont je suis très très fier parce que c'est un jeu de licence qui est vraiment un super chouette jeu et qui colle complètement qui colle parfaitement à l'univers et le truc, c'est qu'on a demandé à Antoine et à Ludo de faire le jeu. Ils avaient le jeu. On n'avait pas la licence. Ah oui. Et on l'a dit. Pas de souci. C'est un peu comme réussite que je vais partir à l'univers. Il y avait déjà cette tradition de ne pas du tout faire les choses dans le bon sens. Oui, parce que là, c'est difficile de sortir sur une autre licence. D'ailleurs, il n'est pas sorti dans d'autres pays. On a essayé, on a essayé de faire le Munchkin, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Et donc là, quand on allait voir Pain of Chaos que je salue aussi, on s'est dit avec Cède, ça va marcher, il est trop bien. On était full enthousiastes, très bon commercial déjà à l'époque. Et voilà, on a pris la bagnole, on était allé à Paris, on s'était rendu dans un café, etc. Pour la petite histoire, on avait chacun choisi nos t-shirts en se disant, putain, il ne faut pas qu'on arrive avec des costards et tout. Donc on avait chacun choisi un t-shirt bien geek et tout en se disant, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des connards, on n'est pas des connards mais on ne va pas venir. Et ça s'est super bien passé, on est allé le faire jouer chez lui et tout. C'était une super chouette rencontre et un super jeu qui est vraiment ultra moderne, etc. Qui n'existe plus aujourd'hui ? Si, si, il y a toujours l'idée. On en vend toujours un petit peu, on n'en va pas des milliers, mais on en vend un petit peu toujours. En fait, il a été remis en avant notamment par des joueurs de jeux de rôle qui s'intéressaient. Il y a des chaînes d'actuelles play qui font aussi jeux de sociétés, notamment Roland Play que je savais parce que c'est des copains, ils font aussi. Ils sont très très mauvais, mais ils rigolent vraiment beaucoup. Et mine de rien, les gens qui du coup viennent du jeu de rôle connaissent un peu Nelbeck et qui commencent à s'intéresser aux jeux de société. Et du coup, on vend encore quelques boîtes. Ce n'est pas des millions, clairement, mais voilà. Pour rajouter une anecdote, la partie où on vous a fait jouer au proto, c'était à Cannes pendant le festival un soir dans un appartement. Et on a tellement ri à cette partie, je crois, qu'on n'a pas réussi à la finir. Tellement tout le monde rigolait aux éclairs. C'est bizarre quand même. On est trop heureux, on arrête de jouer. vraiment tous beaucoup trop en train de couvrir dans l'appartement le soir après la journée de salon où tu es épuisé. On se retrouve à minuit à couvrir autour d'une table dans un appartement que tu as loué où tu fais beaucoup trop de bruit pour les pauvres gens qui sont autour. C'était à Cannes cette partie de démo. C'est la pluie, je te crois. Moi, je m'en rappelle très bien. Je suis sûr que Ludo s'en rappelle aussi. J'aurais été très gêné pour les voisins. C'est mon problème. Je n'arrive pas à m'amuser quand je pense que les gens soient dérangés. Je crois que le repos a fait chier pas mal de voisins et de confrères de salon pendant de longues années. Surtout des confrères de salon. Avec les fameux sombreros qu'on a vus. Vous n'êtes pas repartis sur des sombreros ? Non. Non ? Il y a eu un veto ? En plus, ça gratte les sombreros. Oui, il fallait une autre image. Il fallait un truc différent. On fera la crête de pognes sur le gagne de cheville. Tu as une anecdote ? Je t'en ai raconté plein. Oui, mais en fait, c'est le principe de cette rubrique. La chasse aux monstres. Ah ! J'adore ce jeu. J'adore la chasse aux monstres. C'est un excellent jeu pour m'enfants. C'est une anecdote. À l'époque, parce que là, ça remonte aussi à... Donc, j'ai fait le jeu quand j'étais en formation à ce qui s'appelait à l'époque l'IUFM. Je ne sais même pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça change de nom tous les deux ans. Le petit principe. L'endroit où on forme les professeurs des écoles. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça change de nom tous les deux ans. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait ce jeu-là à ce moment-là, notamment parce que je faisais tester les maternelles. Le jeu, c'était cool. Et j'avais un truc qui se faisait beaucoup à l'époque qui s'appelait un site internet qui était un truc qu'on faisait avant les réseaux sociaux. On mettait des infos sur le site. Et j'avais la liste de mes prototypes sur lesquels je travaillais à l'époque sur une petite page web où il y avait vraiment un pitch de trois lignes et il y avait la chasse aux... Ça s'appelait Au placard les monstres. D'ailleurs, Au placard les monstres, il y avait le petit pitch. Et Christian Lemay, fondateur de Scorpion Masqué, est tombé sur mon site. Je ne sais pas comment. Il avait dû... En faisant des recherches parce que... Et il a vu le mini pitch vraiment de trois lignes sur mon site et il m'a demandé le prototype après avoir lui m'a contacté via le site web. Il y avait une adresse de contact. Il m'a dit Bonjour, je m'appelle Christian. Je suis au Québec. J'ai une petite boîte d'édition. Il avait fait un ou deux jeux déjà à l'époque. Il me dit J'ai vu le truc. Ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir un prototype et tout ? Je lui ai envoyé le prototype à ce moment-là. Et je continue. Deuxième anecdote là-dessus. Je vais au... C'est incroyable des gens qui écrivent comme ça par le mail et qui tu as vécu quand même des aventures derrière. Tu avais sorti quoi ? Eh ben... Chabirin puis peut-être Ghostory. Je ne sais plus quelle année... Très franchement, je ne sais plus quelle année c'est. C'était je pense 2008 par là parce que je suis allé au Québec l'année d'après faire un truc de jeu, un week-end de jeu où j'avais le prototype de Seven Wonders que j'ai fait jouer... On avait déjà fait Ghost. Oui, c'était après que j'ai fait jouer à plein de gens parce que tout le monde avait bien joué et j'avais fait jouer Christian Lemay à ce moment-là qui m'a dit plus tard en fait j'étais vraiment une trop petite boîte mais je pense que j'aurais eu un peu plus d'expérience et une boîte... Je l'aurais signé à ce moment-là au moment du salon... Au moment de ce festival de jeu que j'avais fait au Québec. Seven Wonders ? Oui. Parce que j'étais arrivé... C'est l'époque où je travaillais sur le proto donc j'étais arrivé avec le proto. Tu n'aurais jamais fait de jeu. Il n'aurait jamais eu Play Punk. Ça aurait changé. Toute une histoire qui aurait changé complètement. Mais à l'époque il était tout seul. il travaillait vraiment dans sa cave pour le coup. C'était vraiment dans sa cave. Il m'a dit plus tard je pense que je l'aurais signé si j'avais été un peu plus costaud. Pardon. Il faut que je coupe le son de cette télévision. Dès que je quitte l'application il y a des trucs qui arrivent. On passe à la troisième rubrique on a fait le tour des anecdotes dont on voulait parler. Le jeu auquel vous auriez envie de jouer là tout de suite et auquel on va peut-être jouer après cette émission. Quoique vous êtes toujours très sensibles à la nouveauté. Depuis que vous êtes là on joue beaucoup et le jeu qui vient d'arriver. On en profite. Moi j'adore jouer des nouveautés et on en parlait tout à l'heure. Parfois en fait quand on joue que des jeux qui ne me plaisent pas ou que je ne sais pas de trucs j'ai plus envie d'aimer les jeux. Et donc parfois je me fais des cliquures de rappel et j'avoue que une petite partie de Time's Up quand même franchement c'est plus à moi etc. Mais en fait je crois que Time's Up c'est le jeu qui m'a le fait le plus rire au monde. Ah bah oui il y a toujours des choses sur Time's Up. Et j'ai eu des fous rires des parties de fous et même si j'ai l'impression que je suis usé et que j'ai fait que j'avais besoin dans ma vie chaque fois que j'en refais une c'est toujours excellent. Et alors ça c'était le début de l'aventure Repoprod. Ce n'est pas un canapé sur Repoprod à proprement parler donc on ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Il faudrait le faire à l'occasion effectivement. Il faudrait inviter Cédric et puis vous réunir tous les deux pour raconter l'histoire de Repoprod la longue histoire de Repoprod. C'est le jeu par lequel vous avez commencé. C'est celui dont vous avez réussi à décrocher l'édition. Ce n'était pas si simple si j'ai bien compris. Oui, c'était un peu compliqué. C'était un auteur américain un éditeur américain et qui pense qu'avec les Etats-Unis on peut dire ça comme ça. Quand on l'a contacté en lui demandant pour faire le jeu il nous a dit si vous faites ça je vous attaque et tout. Non mais on va vous payer etc. Donc ça a été des très longues négociations et puis une super aventure avec Franck. Ça a vraiment été très 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 chouette une très très belle aventure et à l'époque on n'avait aussi pas peur on était certain qu'on aurait les droits. il y a eu comme ça des trucs dans la vie. Vous avez les droits internationaux d'ailleurs au Time's Up ou non ? On a tous les droits à l'Europe enfin à l'Assemblée à les droits des Time's Up sauf les US et quelques petits pays. D'accord. Et ça marche toujours très bien aux US dans l'édition originale ? Aucune idée. Ok. Voilà. Voilà pour la culture. Mais en fait le marché américain est plus compliqué c'est pas nous qui le faisons etc. Sachant quand même que pour la petite anecdote il y a des logos le logo de repos est sur la boîte américaine puisqu'il y a des améliorations au gameplay qui ont fait le retour et donc le logo de repos est sur les boîtes. La version Kids qui a été faite par Cédric et moi eh bien je pense qu'elle aux Etats-Unis a été édité je n'ai pas vu de boîte mais c'est du développement complètement interne chez repos. ça on y rejoue régulièrement il y a souvent des parties qui s'organisent au chalet Time's Up c'est un classique moi pour l'anecdote dans une des versions il y a une carte Martin Wittberg je ne meuride pas du tout d'être dans Time's Up mais pour l'anecdote la version verte qui n'est plus disponible la version geek je crois que c'est ça la version verte la version verte je ne sais plus et il y avait surtout nos deux grands-pères mon grand-père et le grand-père de Cédric dans la toute première édition donc il y a Lucien Provost et il y a je ne serai plus le nom je ne saurais pas te dire et donc ça c'est une carte ultra collector donc si vous avez cette version là elle vaut encore plus que celle d'Anabie ah oui la boîte verte où il y a Martin Wittberg à l'intérieur c'est franchement en tant qu'auteur de bande dessinée à l'époque pas en tant que spécialiste de jeux de société évidemment que dans la version belge c'est vrai ? je m'en fiche je l'ai c'est un petit tirage du coup encore plus précieux exactement je ne l'aventerai jamais alors que l'Anabie à 100 euros il part non peut-être pas 100 euros quel est le jeu auquel tu aurais envie de jouer ? j'ai mis Nalbeck on en a déjà parlé donc j'ai pris un autre jeu j'ai pris un jeu pas à moi c'était plus moi c'était plus moi j'ai mis Sierra Do parce que tu parlais de fourrir à Time's Up alors à Sierra Do moi il y a quand même la plupart du temps j'ai pas réussi à finir de lire mes poèmes tellement rigoler en même temps qui a été réédité on parlait des rééditions qui a fait une petite réédition très jolie chez Greugames avec aux illustrations Camille Jossi je pense oui c'est ça c'est ça donc j'ai rejoué mais excellent jeu c'est ça la grande difficulté c'est que Cyrano quand on propose une partie que je vois que l'assemblée s'y prête on fonce mais très souvent moi-même je mets le lard à mon avis parce que c'est Aline elle adore aussi Cyrano elle est souvent dit ah on ne serait pas un petit Cyrano et je suis là à dire Aline non pas ce soir je crois pas ce soir tu vas mettre les gens mal à l'aise parce que effectivement c'est un jeu qui est compliqué à sortir ça va dépendre des gens et c'est difficile de voir quelqu'un qui ne prend pas son pied à la partie c'est un peu dommage je suis incapable de jouer à Cyrano c'est vrai c'est pas ton truc il faut être créatif et être capable de présenter ton travail devant des gens donc il y a plein de gens que ça met vraiment très très mal à l'aise je suis ultra à l'aise mais si t'as des gens qui c'est tellement les fou rires qu'on a pris sur ce sujet il y a une très belle anecdote sur la couverture de l'histoire tu peux la faire alors ça c'est moi je suis pas concerné par le jeu moi j'aime bien y jouer je sais pas si les morberons mais tu mettrais un truc donc c'était l'illustré par Pierrot qu'on savait évidemment et il paraîtrait que le pommeau de le pommeau de l'épée de Cyrano fait légèrement une énorme vie j'ai jamais dit si c'était volontaire conscient ou pas j'ai l'oeil du dessinateur oh c'est volontaire ah Pierrot vous l'avez validé bien sûr ça ne faisait bien rien voilà un classique de chez Repoprod parmi plein d'autres il y a des jeux j'avais sorti des jeux dont on ne se souvient plus mais il y a quand même plein de choses en fait c'est un livre d'anecdotes il pourrait y avoir un bouquin les 20 ans de Repoprod avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette voie toutes les aventures qui ont eu lieu toutes les petites histoires que l'on peut raconter ça serait passionnant ça n'intéresserait pas tout le monde mais moi ça m'intéresserait beaucoup Sandwich c'est un excellent jeu que vous avez réédité celui-ci c'était pas vous la première édition ça a bien marché et puis ça n'a pas tenu c'est pas votre plus gros succès ça a senti à nous je me rappelle plus de ce jeu on a une édition tchèque qui est mis et hors c'est un jeu qu'on a sorti trop tôt mais oui l'important c'est de faire de mieux son travail et on ne réussit pas toujours tu étais venu pour Mille et une île Antoine oui la première fois que tu es venu au Chalet je crois ça c'est un super jeu celui-ci c'était la première oui mais tu vois pareil réédition qui n'a pas fonctionné la réédition n'a pas tellement marché ouais c'est dommage il y a plein de choses plein de jeux sur lesquels on a envie de raconter des histoires ça serait peut-être l'occasion je peux raconter des histoires ce n'est pas une anecdote mais un des trucs dont je suis le plus fier en tant qu'éditeur ah on arrive à la fin de l'émission ça serait horrible on n'a pas le temps je suis désolé non c'est le fait que d'avoir osé dire aux gens dans Concept en fait ne jouez pas avec les points prenez juste le plaisir en fait c'était c'est une démarche éditoriale très très forte je pense qu'on n'aurait jamais pu vraiment ne pas mettre de points mais oser dire aux gens en fait on s'en fout de la victoire prenez le plaisir amusez-vous c'était vraiment là quand tu parlais d'apporter des choses au monde du jeu là j'ai l'impression que c'était vraiment remettre la balle au centre et dire en fait prenez du plaisir on s'en fout de ces putains de points de victoire amusez-vous faites découvrir des gens peut-être si c'est trop simple il y avait quand même un système de points mais c'est vrai que c'était marqué dès le début dans les règles il y avait un mot à l'éditeur en disant jetez-les par la fenêtre on s'en fout c'est un jeu d'Anna Rivolet et de Gaëtan Beaujano que vous avez publié dans lequel on fait des devinettes à partir de picto qu'on va réunir et qu'on va essayer de mettre de la manière la plus intelligente possible pour faire deviner des mots les gens connaissent normalement Concept mais je le redis malgré tout pour ceux qui ne l'auraient pas en tête moi c'est un jeu qui m'a énervé des fois en soirée parce que ça marchait tellement bien que les gens se mettaient à Concept et comme il n'y avait pas de fin de partie comme on s'en fichait des points de victoire ça ne finissait jamais moi j'aime bien qu'il y ait une fin dans un jeu quand même et là à un moment moi j'en ai marre mais les gens n'en ont pas marre et c'est mon tour donc on continuait encore une fois et c'est mon tour et ça ne finissait jamais les parties c'est vrai j'entends c'est pas une critique ça a été la grande période Concept avec des tonnes de parties une dernière anecdote pour la route encore on en a encore 3h si on sent les anecdotes alors on arrive tranquillement sur la fin de cette émission mais quand même je vais vous demander s'il y a des auteurs qui ont des chouettes jeux qui se disent moi ce jeu là il serait parfait pour Playpunk et puis en plus c'est édité par Thomas Provo et Antoine Beauxat ça va être génial est-ce que vous recherchez des auteurs est-ce qu'on peut vous proposer des jeux on cherche des jeux des auteurs non vous n'avez pas envie de publier des jeux que tu créerais toi-même en tant qu'auteur non c'est vraiment pas l'objectif et j'en fais beaucoup moins parce que ça prend du temps tout ça on ne peut pas tout faire donc non c'est pas l'objectif mais oui on regarde des protos régulièrement plutôt rendez-vous salon parce qu'on aime bien voir les gens y jouer plutôt que recevoir des règles qui s'entassent et tu n'as jamais le courage de les lire les règles pour être très clair mais il y a beaucoup d'auteurs qui font des petites vidéos souvent très bien faites ça c'est bien ça à la limite c'est bien donc oui de toute façon on regarde quand on essaye de répondre aux envois de règles et de protos et de voir les gens sur les salons parce qu'on en fait quand même pas mal donc on guette toujours on est à l'affût d'un projet oui bien sûr ce que je pense qui est intéressant de dire c'est qu'on a une vision très claire de ce qu'on veut faire c'est que quand on signe un jeu avec les auteurs on va travailler et attention quand on dit travailler ils vont travailler on va les faire travailler et chacun restera à sa place le but n'est pas du tout d'être auteur il n'y a aucune volonté d'autorat dans notre chef mais par contre il y a la volonté de tout peaufiner d'enlever tous les gras de s'assurer que le jeu soit le plus accessible qu'il ait la bonne durée qu'il soit équilibré aussi que ce soit le bon matos la bonne ergonomie etc et donc c'est énormément de parties énormément de temps et donc il faut et que ça soit en bonne intelligence bien sûr mais que les auteurs qui n'ont pas envie de faire un parcours éditorial qui va peut-être durer un an, six mois où on va les tanner on va leur demander si ça c'est pas encore parfait est-ce que tu as des solutions et si on te propose ça ah oui mais j'ai encore mieux etc etc ben en fait il ne faut pas venir nous voir si vous voulez c'est vraiment vous avez déjà un jeu qui est vraiment très très bien donc vous êtes fier et que vous avez envie de le rendre encore meilleur et que vous allez souffrir voilà non mais en fait de la difficulté naît aussi un certain plaisir de se dire on a été au bout de chacune des idées donc c'est vraiment même s'il y a des auteurs qui regardent en se disant ben mon jeu est fini est-ce que je peux le proposer en fait peut-être qu'il sera accepté peut-être qu'il y aura une belle aventure éditoriale mais il n'est pas fini en fait c'est pas possible on ne va pas voir Thomas Provo et Antoine Bozat avec un jeu fini de votre point de vue est-ce que ça vous plairait d'ailleurs un jeu complètement fini ça n'existe pas c'est-à-dire que il n'y a aucun jeu qui est parfaitement enfin ça n'existe pas c'est ultra rare d'avoir un jeu sur lequel on ne change rien même Just One il y a des choses qu'on a réfléchi dont on a retravaillé même Time's Up il y a des choses qu'on a amélioré etc typiquement Just One si on prend les chevalets ben c'était pas dans l'édition originale ça a pris du temps c'était une réflexion c'est pas un détail le titre le meilleur devoir de le titre d'origine de Just One oui c'était pas le bon choix donc voilà ça c'est l'équipe d'ailleurs qui a trouvé c'est pas ni Cédric ni moi qui a trouvé Just One en fait la chose c'est ce que je disais quand j'étais chez Asmodey notre métier en tant que éditeur c'est de voir la visible la visible c'est tout ce que les joueurs ne voient pas que nous sur lesquels on doit travailler pour que leur expérience soit parfaite et qu'ils ne voient pas tous les problèmes pour eux l'expérience doit être tout à fait limpide et nous on doit vraiment s'assurer qu'il y ait plein de choses que tout se passe bien et pour ça il faut tout régler il faut éviter les faux amis d'icônes et ce genre de choses vraiment que ça soit fluently enfin je ne sais pas comment expliquer que ça soit fluide pour eux tout soit transparent tout soit transparent on se pose le moins de questions possibles le moins d'hésitation le moins de problèmes d'interprétation de règles et tout et ça ça prend énormément de tests et d'hésitérations est-ce qu'il y a un type de jeu en particulier dont vous rêveriez ou quelque chose que vous leur n'ont pas du tout là vous êtes dans la découverte pour les jeux par équipe on a bien ah ouais mais ça en train d'arriver on en voit un peu on en voit un peu mais c'est vrai que c'est très dur à designer pour y avoir réfléchi c'est vraiment c'est vraiment très très compliqué souvent ils marchent que dans une configuration exacte de joueurs quand ils arrivent et du coup c'est quand même compliqué mais c'est vraiment un style de jeu qu'on aime beaucoup mais il y en a un peu on commence à en avoir quelques-uns et qui montre l'écueil qui est peut-être structurel de ce format c'est que si c'est asymétrique c'est très compliqué à expliquer en règle parce qu'il veut dire que toi Jean-Paul tu vas faire ça et toi Jacques tu vas jouer comme ça et Pierre tu vas jouer comme ça donc voilà je suis sûr qu'un jour on évitera un jeu d'équipe pur mais bon voilà si vous avez des jeux d'équipe je suis sûr que c'est vraiment un excellent ça peut être un excellent produit mais c'est compliqué comme les jeux coopératifs paraissaient ultra compliqués avant que Rainer Knizia soit au sein de notre Zeno Coop et qu'ils disent en fait les gars jouer en équipe c'est pas que pour les enfants ouais et puis aujourd'hui on le voit dans les sélections notamment chaque année tu as une part de jeux coopératifs impressionnante les gens ont adopté ce mode de jeu ça devient récurrent bah merci beaucoup pour ce canapé on va pas s'arrêter là on va terminer en faisant un petit jeu supplémentaire on va faire plaisir en fin de canapé on aime bien jouer on va appeler des équipes pour faire un jeu par équipe on va créer deux équipes et on va s'affronter sur un petit jeu un pictionary final je sais pas si le terme est le bon en tout cas on va dessiner et se faire des devinettes voilà ici sur les rideaux sur les rideaux exactement on va faire ça allez on appelle nos partenaires de jeu alors on se retrouve pour le jeu final on va faire deux équipes on va faire l'équipe de Thomas et Antoine on va les mettre ensemble yeah les puns contre le monde les vieux contre la jeune garde exactement je vais aller avec la jeune garde je vais aller avec les vieux complètement on va s'affronter sur ce jeu donc on va prendre le tableau ah regardez pas faut que j'enlève ça on m'avait dit qu'on en parlait pas on va jouer ensemble à vous faire découvrir des auteurs de jeu donc on a des auteurs de jeu qui sont dans ce chapeau là je vais en tirer un et je vais essayer de vous faire découvrir un auteur de jeu n'importe qui peut répondre mon équipe l'équipe à deux verges vous pouvez tous répondre le point vient à celui qui répond c'est aussi simple parce que je n'en ai rien sinon et il va falloir que je vous fasse découvrir cet auteur de jeu c'est un jeu de dessin c'est pour la décrire le nom de l'auteur on a des auteurs ouais quand tu dis auteur ça peut être auteur ou autrice ou c'est vraiment que là tu n'as déjà donné un indice je ne savais pas je n'avais pas ouvert le truc attention c'est parti de toute façon il n'y a pas d'autrice c'est moi qui ai préparé et c'est auteur ou autrice c'est une vache Faisco Benoforgine un auteur il a peut-être fait des jeux qui c'est qui a fait le jeu avec les vaches Bruno Catala Bruno des Montagnes il ressemble à une vache il ressemble à une vache il ressemble à une vache ça Bruno Wilfried et Marie-Fort on bosse beaucoup sur Faisco il s'appelle les auteurs l'auteur il y en a qui le combat de vaches voire l'argie tu vois le jeu l'argie ah oui c'est pas un jeu de l'artichon c'est pas celui-là c'est un auteur unique vous trouviez je ne veux pas vous dire vache le vache le vache le vache le vache le vache bravo c'est pas mon équipe c'est un agricola il n'y a pas de vache dans l'agricola si non il y a des vaches en tout cas pas aussi rond moi ça me c'est pas ces vaches là bah si ça a été trouvé dans l'agricola il fait un mouton c'est plus il s'est pioché lui-même quoi ah là là c'est possible ouais c'est possible et qu'est-ce qu'il dessinerait c'est facile on met une vache il faut avoir un vache alors il cache bien l'autre équipe ah là là Sylvie Vard Malcolm Braff alors là on voit Christophe Bollinger yeah wow mon rappeur du monde du jeu mec un partout un volant et un surf je crois j'allais faire le skate en fait à la note de musique je l'avais j'ai laissé un peu de temps fair play Christophe Bollinger qui a fait qui a fait un rap notamment sur Dodgen Twist oui oui le rap du Mekanork et un excellent jeu avec Ludovic Bollinger mon premier jeu monstropholis monstropholis exactement et oui chez TF1 Games tout à fait toute une époque là il a meugé je suis pas je vous avais que je décide très mal moi quelques mois avant le Cash and Guns ah ouais c'était monstropholis le Cash and Guns a plus de succès je suis complètement c'est pas faux mais il y avait moins de monstres mais il y avait plus de fling on voit par j'ai pas regardé mais on peut voir par moi j'ai regardé derrière le panneau pour le dire alors il est mal alors je pense que je sais qui c'est ah t'es pas sûr ah si ah si ah si c'est pas qui c'est j'ai plus allons c'est parti c'est un sacré indice on sait pas qui c'est c'est pas qui c'est qu'est-ce que c'est ça Bruno Catala King Domino ah ça fait tuile ça complètement on peut la flipper la tuile pour de vrai pour de vrai quand j'ai lu j'ai dit ah mais si Remo j'aurais pas pu le trouver moi t'as bien tout dit sauf le nom des auteurs moi j'allais dire je retiens pas Remo quand t'as moi je me suis dit 160 ils m'ont dit Paolo Mori ah oui ah là 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 en tout cas on marque plein de points on compte pas les points qu'est-ce qu'il y a trouvé 2 1 moi je l'écoute oui ça va ça va pour l'instant on n'est pas largué tu l'aimes bien ou pas ? ah 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 c'est sûr ok après les jeunes attention au caméra oui mais est-ce que je suis je sais pas si c'est très esthétique ce dos de crâne c'est-à-dire je sais pas du tout les signes il y a que moi qui suis de dos délai sur la vidéo c'est copier raté banane c'est pas une banane c'est un bateau c'est un état qui fait du bateau sur le Nil on l'a vu sans-d'oeuf oui oh là là on est pas dans l'équipe dans la même équipe 2 2 2 2 c'est fou ça ah bah oui geister geister il y a pas non geister je l'ai dessiné par l'équipe ah oui il y a venu un tri gammonise je dessine par l'équipe allez vas-y par contre moi il faut pas qu'il est trop vieux parce que je sais pas ce qu'ils ont fait ça te convient pas t'en peux pas lui acheter il y en a plein beaucoup de fulcure donc Corentin Lebrat Corentin Lebrat 2 2 c'est ça 2 2 toi t'as surveillé vraiment j'ai pas vu me te dire il sait qui c'est c'est bon c'est plus ce qu'il a fait c'est pas lui c'est pas Corentin Lebrat tu veux le dessiner lui c'est dangereux ça t'es aux rivières je cherche quelqu'un qu'on peut dessiner facilement tu nous fais une couille non ? c'est des sourcils ça ? un a rivolé oh bah tu le bois oui oh c'est incroyable d'avoir trouvé si vite c'est beaucoup plus clair c'est incroyablement Roberto Fraga exactement Roberto Fraga Roberto ce qui nous écoute 3 2 Aline c'est à toi de rentrer dans la danse on mène tout va bien alors là si on marque le point on a gagné tout le monde est passé donc je pense que ça sera indiscutable si on marque on a gagné si nous on marque on a gagné si vous marquez il faut faire une manche finale il y en a un qui dit le prénom l'autre on dessine à deux non mais j'irai je suis le dessinateur professionnel de cette bande on a vu tes vaches avec Ludovic Moublanc évidemment c'est lui ton intubber il s'appelle comment l'auteur de Centurie là ? ça c'est Antoine Boza ça non mais non j'aurais adoré la voix vous avez trouvé directement on était vraiment trop premier voilà et c'est sur ce dessin magnifique que s'achève c'est sur ce dessin magnifique cet autoportrait c'est sur ce dessin que s'achève cette émission merci beaucoup à tous les deux d'être venus au chalet pour cette présentation de Playpunk à un éditeur pardon pardon on recommence encore cette présentation de Playpunk comme d'habitude on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne dont la présentation de Capitaine Flip très rapidement donc n'hésitez pas à vous abonner Capitaine par contre Capitaine pardon Capitaine toute la journée ben moi vous me dites maintenant à la dernière vidéo c'est toi mais votre chaîne Capitaine Flip à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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